La SCI, Société Civile Immobilière, quelles sont les étapes pour la constituer et les points d'attention ? Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je me présente, je m'appelle Célia Petrisson, je suis expert comptable, je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs immobiliers. On accompagne également les professions libérales et les entreprises dans le cadre de leur restructuration, par exemple la création de sociétés holding. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui intéresse tout investisseur immobilier qui souhaite choisir la SCI, la Société Civile Immobilière, pour porter un projet d'investissement immobilier locatif. On va voir quand créer la SCI, quelles sont les étapes pour la constituer et les erreurs ou en tout cas points d'attention pour la constituer. Alors déjà, une SCI, c'est une Société Civile Immobilière, donc elle permet à plusieurs personnes, ce que l'on appelle donc des associés possédés et de gérer ensemble un ou plusieurs biens immobiliers. Donc les associés peuvent être des membres d'une même famille ou également des partenaires d'investissement. On peut réaliser un investissement dans une SCI, être associé avec des amis, d'autres investisseurs. Quel est son avantage principal ? Donc elle offre en fait dans la réalité une souplesse de gestion beaucoup plus importante que dans une indivision, donc c'est-à-dire un investissement que l'on fait en nom propre, sans structure juridique, où on investit à plusieurs. Elle offre davantage de souplesse d'organisation et de gestion au niveau de la société. Les statuts, notamment, permettent de définir des règles claires de gestion au niveau de la SCI, de la Société Civile Immobilière. Par exemple, si vous souhaitez investir dans l'immobilier locatif avec vos enfants, la SCI peut tout à fait être une structure appropriée. Vous allez avoir une répartition des parents entre associés et le géant va pouvoir s'occuper des affaires courantes, notamment de la gestion et éventuellement de la mise en vente du bien immobilier. Alors pourquoi créer une SCI ? Donc la SCI offre plusieurs avantages. La SCI permet de faciliter la constitution et la transmission d'un patrimoine immobilier. Avec la SCI, vous allez pouvoir transmettre votre patrimoine immobilier de manière optimisée, notamment grâce aux abattements sur les droits de succession. Vous pouvez faire des donations progressives dans le temps. Le fait d'associer également tous vos enfants au sein d'une SCI, une Société Civile Immobilière, ça permet de réaliser la transmission dans le temps, puisque la SCI, dès lors qu'elle va rembourser un prêt, va prendre de la valeur dans le temps. Donc une valorisation va être générée et ça vous permet de créer de la valeur, notamment pour vos enfants, si vous les associez tôt au sein de la SCI. La SCI peut permettre également d'optimiser la fiscalité sur la détention du bien. Donc il faut faire le point en fonction de sa fiscalité, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. L'avantage de l'impôt sur les sociétés, c'est de faire barrière. Ça fait un écran fiscal entre vous et le bien que vous détenez. Donc c'est la société elle-même qui est fiscalisée si elle fait des bénéfices. Il n'y a rien qui redescend automatiquement au niveau de l'impôt sur le revenu personnel des associés. Maintenant, quelles sont les étapes précises pour créer une SCI ? La première étape, c'est donc de rédiger les statuts de la SCI. Ce document permet de réglementer les droits des associés, les fonctions de la gérance. Vous allez devoir définir l'objet social de la société, la répartition des parts notamment, un montant de capital social qui est alloué à la société au départ. Ensuite, vous allez désigner un ou plusieurs gérants qui vont représenter la société pour toutes les affaires courantes de la SCI. Vous allez publier une annonce légale et ensuite vous allez déposer l'ensemble de votre dossier complet sur le site de l'INPI, la plateforme qui aujourd'hui centralise l'intégralité des formalités juridiques. Donc, à noter au niveau de la constitution de la SCI, à l'inverse d'une société commerciale, vous n'avez pas l'obligation d'avoir une attestation de dépôt du capital social que votre banque vous remet. Dans le cas général, pour une société commerciale, vous n'avez pas besoin de ce document pour valider la constitution de la société. Donc, ça peut accélérer la durée des démarches de création. Une fois que vous êtes resté et immatriculé, vous obtenez donc le cas bis de la SCI, où vous avez toutes les informations fiscales, notamment le numéro SIREN, SIRET de la société. Alors, quelles sont les erreurs à éviter, notamment au niveau de la constitution ? Donc, il y a deux possibilités. Vous pouvez créer la SCI en amont d'un projet immobilier, la créer. Et une fois que vous trouvez votre bien immobilier, c'est la SCI qui va signer au départ le compromis et ensuite l'acte authentique. Une autre possibilité, c'est plutôt ce que je vous recommande. Au lieu d'éviter de créer à tort une SCI si vous ne trouvez jamais de projet immobilier derrière, la solution, c'est dès lors que vous trouvez un bien immobilier, vous pouvez signer le compromis, c'est-à-dire au moins bloquer le bien en nom propre. Insérez une clause de substitution. Donc, ça, il faut que vous voyez avec votre notaire pour insérer cette clause au niveau du compromis. Ça vous laisse ensuite le temps entre la signature du compromis et la signature de l'acte authentique de créer la SCI. Et c'est la SCI, grâce à cette clause de substitution, qui signera l'acte authentique. Ça vous permet également de valider le montage de votre projet, le montage juridique, la forme juridique, SCI par exemple, ou autre société commerciale en fonction de votre banque. Parce que parfois, aujourd'hui, il peut y avoir des difficultés au niveau bancaire et une banque peut accepter de vous suivre éventuellement en société commerciale et non pas en SCI pour un même projet. Procédez de cette manière, donc attendre de créer votre SCI une fois que vous avez votre projet. Ça vous permet de vous sécuriser et d'éviter de monter une structure qui ne vous servirait pas. Les autres erreurs à éviter, c'est mal définir l'objet social ou les règles au niveau de votre statut. Quels pouvoirs sont donnés au gérant ? Qu'est-ce qui se passe en cas de décès d'un ou de plusieurs associés ? Vous pouvez insérer des clauses d'agrément pour limiter ou encadrer les personnes qui rentrent dans votre société en cas par exemple de décès ou en cas de volonté de cession de part de l'un des associés. Les erreurs également à éviter, c'est tout ce qui est aspect fiscal. Avant de créer votre société, vous devez évaluer l'impact fiscal de votre investissement, savoir sur quelle fiscalité vous allez partir puisque la SCI peut être soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés et les implications fiscales sont très différentes. Donc c'est important de bien faire le point de border votre fiscalité avant de vous lancer dans votre projet immobilier. Quel va être l'impact fiscal de cet investissement immobilier sur vos revenus personnels ? Ça, c'est une information déterminante à connaître au départ, en amont de votre projet. La SCI, c'est donc un outil extrêmement puissant pour développer votre patrimoine immobilier et éventuellement le transmettre dans un second temps. Elle demande donc une préparation rigoureuse, surtout de tenir informé si c'est le statut le plus adapté dans votre situation pour porter votre projet d'investissement immobilier locatif. N'hésitez pas à vous faire accompagner pour la Constitution, pour faire le point sur la fiscalité en amont de votre projet. La SCI, un des derniers avantages, c'est aujourd'hui un outil extrêmement intéressant pour poursuivre vos investissements immobiliers dès lors que vous êtes bloqué au niveau de votre taux d'endettement à titre personnel. Puisque la SCI, si elle est à l'impôt sur les sociétés, en principe, normalement, vous ne vous relevez pas des critères d'endettement du HSF avec une limitation de votre taux d'endettement à 35%. Donc c'est une solution. Aujourd'hui, c'est l'une des solutions pour continuer à investir dans l'immobilier locatif si vous avez déjà des encours bancaires à titre personnel et que vous souhaitez continuer vos projets d'investissement. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour recevoir la notification de toutes nos nouvelles vidéos, à poser vos questions également en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.